Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV78 pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve une nouvelle fois au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines pour l'événement Ski-Hit, l'événement des innovations et des talents de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes le jeudi 20 avril, voici le programme d'aujourd'hui. A l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Ski-Hit permet aux entreprises de se rencontrer et de créer une dynamique sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Après une journée dédiée à l'emploi hier, aujourd'hui, l'événement se consacre aux professionnels et aux innovations, intelligence artificielle, cybersécurité, autant de thèmes qui ont été abordés dans la journée. On en parle avec nos invités, Alexandra Rosetti, vice-présidente déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire pour Saint-Quentin en Yvelines, et Nadia Benalal, déléguée générale de French Tech Paris-Saclay. Et puis, comme d'habitude, le jeudi, à l'approche du week-end et des vacances scolaires, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines, au programme exposition, spectacle, mais aussi une enquête au Parc France Miniature d'Élancourt. Êtes-vous prêt à affronter des fantômes et des monstres issus de nos légendes françaises ? Les détails avec notre journaliste Gabriel Gontier. Adepte des cascades en tout genre, ce stage est peut-être fait pour vous. Le cabaret du Boudé-Pré situé à Cernay-la-Ville propose des journées pour s'initier aux cascades de films. Vous apprendrez notamment à tomber sans vous faire mal, ça peut être utile. Après avoir proposé cette activité lors des vacances de février aux plus jeunes, le cabaret ouvre ses coulisses aux entreprises. Les précisions dans cette émission avec Mélanie Poquet et Julien Leroy. Et justement, en plateau avec moi, Alexandra Rosetti. Bonjour. Bonjour. Alors, je le répète, vous êtes la vice-présidente déléguée en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, comment ça se passe cette seconde journée du ski-hit ? Ça se passe très bien. Comme vous pouvez le voir, le Vélodrome est plein. Donc, on est vraiment ravis. On accueille quelques 500 entreprises aujourd'hui avec des rendez-vous d'échange. Quand même, ce matin, il y avait 2000 rendez-vous confirmés, ce qui est vraiment considérable. Et puis, sans oublier tout ce qui se passe dans la journée de rendez-vous informels. Et selon nos enquêtes habituelles, en général, c'est à peu près le même nombre. Donc, on n'a pas encore, bien sûr, tous les chiffres, puisque la journée se termine. Mais je pense qu'on va être sur 4000 mises en relation. Quel est l'objectif de cette journée, justement ? Vous venez de le dire. Rapprocher des entreprises, créer des opportunités ? Voilà. Créer des opportunités de business, puisque c'est... En fait, ces deux journées, je rappelle, c'était avant le en-piste pour l'emploi qui se faisait à une période, plus le Sky Business Day à une autre période. Et donc, on a fait le choix de tout rassembler sur ces deux jours. Et on voit que la formule fonctionne vraiment très bien, avec aussi comme nouveauté... Donc, il y a ces remises en relation, bien sûr, les stands des entreprises qui sont là. Et ce sont des entreprises importantes pour notre territoire, évidemment. Et puis, également, des conférences. On avait 8 conférences aujourd'hui sur des thématiques assez variées, qui répondent aux enjeux du territoire, dont on va peut-être parler après. Oui, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cette émission. Avec nous, également, pour parler de cet événement. Nadia Benalal, bonjour. Bonjour. Alors, je le répète aussi, vous êtes la déléguée générale de French Tech Paris Saclay. Alors, French Tech Paris Saclay, c'est le mouvement français des startups, si je traduis un petit peu en français. Il s'agit d'un écosystème qui réunit des jeunes entreprises, des investisseurs, des décideurs. Comment ça fonctionne concrètement, Nadia ? Alors, effectivement, la French Tech est une initiative du gouvernement. Il faut l'avoir en tête, puisque ça va vous permettre aussi de comprendre quelle est notre force de frappe à l'échelle territoriale. Il s'agit d'un maillage. Donc, il existe plusieurs French Tech partout dans le monde. Il y en a bien entendu en France. Nous, on représente la French Tech de Paris Saclay, et on couvre principalement le 78 et le 91. Notre rôle est un rôle de facilitation. Donc, on aide les startups, déjà, de se rencontrer entre elles, pour pouvoir échanger sur leur retour d'expérience, mais également de les mettre en relation avec tout type d'acteurs qui pourraient les aider dans le développement de leur activité. Ça peut être des acteurs issus du service public, par exemple. Ça peut être également des relations avec des laboratoires ou tout type de compétences qu'il existe sur le territoire. Ça peut être des relations avec des grands comptes, des entreprises qu'on retrouve ici, aujourd'hui, à Skiit. Justement, vous avez pu faire des rencontres, aujourd'hui, grâce à Skiit ? Oui, effectivement, on a un stand très coloré. Je pense que ça tire un peu l'œil. Notre rôle, c'est aussi d'acculturer les gens, puisque beaucoup de personnes entendent sûrement le terme French Tech, en tout cas pour les personnes qui constituent ou qui font partie d'un écosystème économique. Mais ça reste assez nébuleux. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière une French Tech. Est-ce que c'est des programmes ? Est-ce que c'est de l'argent ? Donc, effectivement, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser un peu mieux ces acteurs et de leur permettre de mieux comprendre nos activités. Et avec nous, en plateau, un troisième invité, Nicolas Rennier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes exécutif finance manager pour Incube Alliance Paris-Saclay. Vous faites partie du Skiitube. Qu'est-ce que c'est le Skiitube ? Alors, le Skiitube, c'est l'incubateur de 50 ans Niveline, qui a été initié en 2017 et qui vise à accompagner les projets innovants du territoire. Et avec nous, également, une journaliste de la rédaction de TV 78, Céline Charles. Bonjour. Bonjour Mathilde. Avec vous, on va voir dans quelques instants les informations du jour dans les Yvelines. Et ce sera dans quelques instants. Restez bien avec nous dans cette émission. Également, le traditionnel quiz du jeudi. Sur quel thème Grégory Canale va nous challenger ce soir ? Restez bien avec nous pour le savoir. Mais juste avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Du côté de Rambouillet et de Versailles, 50 ans Niveline, nous devrions avoir quelques éclaircies selon Météo France. Au niveau des températures, il fera encore un peu frais le matin. Comptez 6 degrés à Mante-la-Jolie et Versailles, 5 degrés à Rambouillet et 4 degrés à Oudan. Dans l'après-midi, le ciel s'éclaircit sur l'ensemble du département. Et côté température, comptez environ 13 à 12 degrés en moyenne. Et demain, nous fêterons la sain en sème. Le point maintenant sur les informations du jour dans les Yvelines. Et donc c'est avec vous Céline Charles. On commence par cette information. L'agence régionale de santé redemande de ne plus consommer d'œufs issus de poulaillers domestiques situés en Ile-de-France. Oui, tout à fait Mathilde. D'après des analyses menées sur 25 poulaillers de la région francilienne, plusieurs polluants ont été découverts dans les prélèvements et à des niveaux parfois très élevés. Des contaminations qui sont observées sur l'ensemble de la région et qui peuvent être dangereuses pour la santé si consommées à long terme. L'origine n'est pour l'instant pas connue. Mais l'ARS conseille à titre conservatoire et par prudence de ne plus consommer d'œufs ni produits animaux de provenance domestique non contrôlée. Autre information Céline, les épiceries sociales de la Croix-Rouge basées à Elancourt et à Trappes risquent la fermeture. La raison Mathilde, c'est le manque de bénévoles. L'unité locale de l'association basée à Saint-Quentin-en-Yvelines envisage le pire pour ces deux épiceries. Son président Denis Largetto a confié à nos confrères du Parisien ne pouvoir compter que sur une douzaine de personnes actives pour 187 adhérents référencés. Ces épiceries qui récupèrent des produits dans les supermarchés pour les redistribuer ensuite aux foyers les plus modestes n'arrivent plus à tourner correctement, d'autant plus que les dons d'aliments et de vêtements également chutés. A El Deux, les structures permettent pourtant à plus d'un millier de foyers du territoire de bénéficier d'une aide alimentaire. Un peu de sport à présent, ça tombe bien. On est au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. La nouvelle a été annoncée ce jeudi. Le Marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris aura lieu en nocturne. Et oui, le départ est prévu à 21h du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Les coureurs s'élanceront jusqu'à Versailles pour rejoindre ensuite les Invalides. Pour rappel, le Marathon pour tous propose à 24 024 athlètes amateurs d'emprunter le même parcours que le Marathon Olympique. Une course de 10 km est également proposée pour 24 024 coureurs supplémentaires. L'objectif est de faire vivre au plus grand nombre de personnes l'expérience des Jeux. Les coureurs s'élanceront donc de nuit le 10 août 2024. Une décision prise pour limiter les risques liés à la chaleur. Demain, la zone C entre en vacances scolaires. Des perturbations sont donc à attendre sur les routes sénées. Et oui, à chaque départ, 2 vacances ont lot de perturbations sur les routes. Selon Bison Futé, les principales difficultés attendues en Ile-de-France sont dans le sens des départs vendredi et samedi. Vendredi, l'Ile-de-France est classée orange. Il vous est conseillé de quitter ou traverser la région avant 14h. Des difficultés de circulation sont à prévoir en direction des barrières de péage de l'autoroute A10. Samedi, la circulation sera dense également. Il est préférable de prévoir un départ de la région avant 8h. Merci beaucoup Céline Charles pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager en utilisant le hashtag 7H8News. Et nous sommes toujours bien installés au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de l'événement Ski-Hit, le rendez-vous des talents et des innovations. Et on vient d'être rejoint par une nouvelle journaliste de la rédaction de TV78, Régine Rallèche. Bonjour. Bonjour. Alors, on revient avec vous sur cette seconde journée consacrée aux entreprises et aux innovations. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant aujourd'hui, Régine ? Écoutez, c'était très enrichissant. Tout comme hier, la journée était axée sur la tech. Il y a eu de nombreuses conférences, notamment ce matin, sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et alors, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai assisté à cette conférence sur l'intelligence artificielle qui est au service de la compétitivité des entreprises. Et les intervenants ont donné leurs astuces pour utiliser au mieux ces technologies et les rendre plus facilement compréhensibles pour l'ensemble des équipes. Et puis, tout juste après, c'était la conférence sur la cybersécurité. Sécurité, excusez-moi. Plusieurs entreprises sont montées sur scène pour pitcher leur activité en 6 minutes. Et d'ailleurs, c'était le cas de la société Expléo, qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle mit Raïs, un collaborateur de l'entreprise, explique que les cyberattaques ont plus que doublé ces dernières années. Et ce n'est plus qu'une question de science-fiction, mais de réalité, selon ses propos. Il y avait aussi un pôle Business Heat, c'est la convention d'affaires du Ski Heat. Tout à fait, les entreprises avaient, quant à elles, 20 minutes pour échanger, se rencontrer et créer des synergies. Et je suis partie à leur rencontre, écoutez les réactions. C'est vraiment, on attend les visiteurs, on essaie de découvrir aussi les autres acteurs du territoire. Donc c'est à la fois pour nous, les visiteurs qui viennent sur notre stand, et puis faire le tour aussi de tous les exposants pour faire connaissance. Je suis venu aujourd'hui essentiellement pour rencontrer les acteurs locaux de l'économie locale, pour développer mon réseau, pour voir s'il n'y a pas des opportunités professionnelles. Des nouvelles rencontres, surtout, créer une nouvelle synergie, aussi également voir ce qui se fait en termes d'innovation. Et pour terminer sur un côté un peu plus léger, dans le salon, il y avait également un corner sport, l'occasion pour les entreprises de se renseigner sur l'accès au marché des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le tout en participant à des animations sportives, telles que du golf, du vélo ou du ping-pong en virtuel. Vous avez pu les tester, Régine, ou pas ? Je ne les ai pas testés, mais j'ai qu'une hâte, c'est Diagne. Et vous, Alexandra Rosetti, Nadia Benhalal, vous les avez testés ? Moi, j'ai testé le golf. Et puis, ce que le Pôle emploi a mis en place aussi pour les jobs autour des JO, qui permettent de voir un petit peu quels sont nos soft skills et nos compétences pour pouvoir postuler. Voilà. Et vous, Nicolas Redier, est-ce que vous avez pu tester les petites animations sport ? Pas encore, mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé. Merci beaucoup, en tout cas, Régine Rallèche, pour toutes ces informations. On continue de parler de cet événement avec nos trois invités. Alors, cette journée, elle est consacrée aux entreprises et aux innovations. Alexandra Rosetti, qu'est-ce qui fait du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines une terre d'innovation ? Alors, c'est nos entreprises, justement, qui innovent dans beaucoup de domaines. On a un territoire où il y a un très grand nombre d'entreprises. Il y a 17 000 entreprises, 145 000 emplois. Donc, forcément, on est vraiment au cœur, avec des grands comptes, avec des TPE, des PME. Et on est vraiment au cœur de l'innovation sur beaucoup de sujets. Et en particulier, on a parlé de cybersécurité, par exemple. C'est un vrai sujet qui nous intéresse. Et dans notre incubateur, effectivement, on reçoit de plus en plus de startups qui se tournent vers l'innovation. Vous avez le sentiment que l'attractivité du territoire, aujourd'hui, est toujours aussi forte, malgré le contexte économique un peu plus compliqué ? Oui, je crois que notre agglomération reste une agglomération extrêmement dynamique et même puissante économiquement. Et puis, on fait tout pour être attractif. Alors, il y a des événements comme celui-ci qui, bien sûr, rayonnent bien au-delà de Saint-Quentin. On avait reçu le Big Tour l'année dernière où on s'était aussi beaucoup impliqués. Et effectivement, notre attractivité, elle repose aussi sur l'accompagnement qu'on fait de nos entreprises, en particulier dans la façon dont elles veulent, des fois, se réorganiser, s'implanter à des endroits différents. On voit souvent des entreprises qui, peut-être, ont des locaux un peu trop grands avec les nouveaux modes de travail. Et donc, il y a un service qui accompagne les entreprises sur l'immobilier d'entreprise. Et par exemple, aujourd'hui, nous avions un rendez-vous avec les acteurs de l'immobilier ce matin où on a pu mettre en valeur tout le travail qui a été fait sur l'hypercentre de Montigny qui accueille des immeubles flambant neufs qui ont été soit démolis, reconstruits, soit réadaptés et qui accueillent des modes de travail un peu différents. Je pense à un bâtiment particulier qui va ouvrir, qui accueille des mètres carrés d'entreprise, mais également du co-living, par exemple. On a un autre bâtiment où on va avoir de l'entreprise adossée à un immeuble d'habitation. Donc, on essaye vraiment maintenant de mixer les différents modes de travail aussi. Je crois qu'il faut que les salariés qui viennent sur site trouvent aussi autre chose que des lieux de travail, mais aussi des lieux d'épanouissement. Ils peuvent faire du sport, manger. Et voilà, donc tout ça, Saint-Quentin-en-Yvelines l'accompagne de façon vraiment très précise et je pense que ça participe à notre attractivité. Donc, pour accompagner ces entreprises, il y a aussi cet événement, ce qui hit. Alors, au programme de cette seconde journée, des démonstrations, des conférences, vous en parliez un petit peu en début d'émission, c'est des moments essentiels pour créer du lien et des opportunités entre les entreprises ? Oui, je pense que les résultats, d'abord qu'on obtient depuis quelques années, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise ce type d'événement, mais ça me semble essentiel que les entreprises puissent échanger. Je pense à un exemple en particulier, maintenant la nécessité de l'ERSE. On a des entreprises qui sont intéressées pour rencontrer des opérateurs qui vont sur la responsabilité, sur les achats responsables, par exemple. Il y a un corner dédié à ça. Donc, ça nous permet de mettre en contact des gens en fonction des nouveaux besoins qui peuvent émerger. Nadia Benalal, vous avez pu assister à certains rendez-vous d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, alors effectivement, ce qu'on a retenu, c'est la diversité d'acteurs. C'est le rôle d'un lieu comme celui-ci de confronter différents mondes qui, parfois, ne se rencontrent pas, en tout cas dans la vie de tous les jours, en une fois, rapidement. On sait que le temps est compté de ces personnes. Et donc, d'avoir ces différents profils dans un même lieu, ça permet de faciliter ces échanges. Et puis aussi, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la première question qu'on nous pose, nous, à notre stand, c'est quoi la French Tech ? Donc, ça permet également d'acculturer un peu mieux sur cette marque French Tech qu'on voit et qu'on entend, mais qu'on, pour le coup, on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. On est aussi là pour les sensibiliser. Ça vous permet de vous faire connaître. Exactement. Nicolas Rénier, je me tourne vers vous. Vous aussi, ça vous a permis de créer des opportunités cette journée ? Oui, et pas uniquement pour les entrepreneurs, puisque j'ai rencontré une dizaine de rendez-vous qualifiés que je n'aurais pas pu organiser dans mon quotidien. Donc, c'est vraiment un moment unique où on peut rencontrer à la fois des prospects, à la fois des partenaires, des prestataires, etc. Et c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est de pouvoir aussi profiter d'événements comme ça pour tout simplement échanger, progresser, et puis aller à la rencontre de ses clients. Et ça, c'est très important. Est-ce que ce type d'événement, ça vous permet de repérer des talents ? Des talents, oui. Après, peut-être au-delà des talents, c'est des personnalités, c'est des nouvelles visions, des nouvelles personnes tout simplement, en fait. Et qu'est-ce qui fait un talent aujourd'hui, selon vous ? Ah, bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Je pense qu'au monde d'aujourd'hui, un talent, c'est une personne qui pense peut-être différemment aujourd'hui, qui est capable de penser au-delà du prêt-à-penser habituel et qui est capable de se projeter dans un avenir plus écologique, plus respectueux des êtres humains, etc. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est un vrai talent. Alors, le cœur de cet événement, Alexandra Rosity, c'est aussi de favoriser les échanges entre les plus grandes entreprises du territoire et puis les plus jeunes entreprises qui débutent à peine. Oui, et je remercie la présence de nos entreprises, de nos filières stratégiques, puisqu'on a quand même quelques belles filières sur Saint-Quentin. L'aéronautique, la défense, la mobilité, la santé. Donc, ça permet effectivement à tout le monde de se rencontrer. Je fais un petit aparté sur les talents, puisque je rappelle qu'hier, on a mis en valeur les talentueuses, c'est-à-dire les femmes qui osent et qui se lancent dans des métiers souvent plus masculins, comme les métiers du numérique en particulier. Donc, je refais un petit appel là-dessus, parce que c'était vraiment très intéressant. Alors, dans les thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, il y a la cybersécurité. C'est primordial aujourd'hui, Alexandra Rosetti, d'avoir des notions en termes de cybersécurité ? Oui, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement, les cyberattaques, évidemment, se multiplient. Et justement, comme nous avons, nous, les filières importantes de la défense, par exemple, qui sont sur Saint-Quentin, forcément, la cybersécurité, c'est un sujet qui nous intéresse. Et on essaie de favoriser l'implantation. Par exemple, on a favorisé l'implantation de l'école 2600, parce qu'on sait qu'aussi, il y a un sujet de recrutement pour les entreprises dans ces filières-là. Donc, Saint-Quentin aussi... Et pas de 2600, juste, je précise, qui forment aux futurs métiers liés à la cybersécurité. Voilà, tout à fait. Donc, c'est important pour nous aussi d'accompagner aussi les entreprises dans leur recherche de... Enfin, dans leur recrutement, parce que c'est un domaine vraiment qui est devenu incontournable. Nadia Benhalal, vous êtes un peu d'accord avec ce qu'on vient de dire. La cybersécurité, aujourd'hui, c'est primordial pour se prémunir des cyberattaques qui, comme le disait Régine, il y a quelques instants, ont doublé. Alors oui, tout à fait. On peut le ressentir avec l'actualité. Post-Covid, mais également les tensions géopolitiques qui ont ramené certains gouvernements à revoir leur stratégie en termes d'innovation. La cybersécurité en fait partie. On le ressent plus concrètement avec des plans de financement. Et je préciserai plutôt ce plan appelé France 2030 qui donne l'opportunité à des entreprises, à des chercheurs de pouvoir développer des technologies dans ces filières. Le rôle de la French Tech est d'ailleurs de sensibiliser aux appels à candidature, aux appels à manifestation d'intérêt, aux fonds dédiés, ciblés sur ces différentes nouvelles tendances qu'on ressent depuis quelques mois maintenant. Et ça vous a permis d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là, cette journée, et une conférence sur la cybersécurité ? Alors effectivement, les conférences du matin ont permis de nous sensibiliser sur certains points pour lesquels on n'a pas forcément les informations. On est aussi sensibilisés par les entreprises qu'on accompagne. Voilà, la French Tech rassemble maintenant plus de 300 adhérents, dont une majorité de start-up dans la santé et une minorité de start-up orientées sur les enjeux actuels mais qui ne vont être que croissantes étant donné qu'elles sont de plus en plus importantes. Donc on parle de la cybersécurité entre autres, mais ça touche également les sujets agro et agri qu'a souligné tout à l'heure votre collègue. Nicolas Régnier, vous avez pu accompagner des entreprises, des start-up aujourd'hui sur cette question-là ? Alors, oui, sur la cybersécurité, évidemment, même si c'est un sujet qui touche toutes les start-up, en fait, même si vous développez une plateforme qui s'adresse aux lycéens, vous êtes forcément touchés par la cybersécurité parce qu'il faut protéger les adhérents. En plus, il y a le règlement sur la RGPD qui vous oblige à protéger. Enfin, oui, et en parlant de cybersécurité, souvent, on a aussi tendance à oublier un petit peu la sécurité physique des personnes et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier et c'est important d'avoir cette dualité. Et là, pour le coup, je peux vous citer, par exemple, une société qui s'appelle LabCorp qui a été accompagnée à SkiCube et qui développe des portiques innovants pour filtrer les personnes de manière fluide dans les événements comme l'événement d'aujourd'hui. Alors, un autre thème était également sur la table aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Elle fait aussi beaucoup parler d'elle dans l'actualité. Pour vous, l'intelligence artificielle, c'est devenu essentiel aussi pour développer une entreprise ? Alors, essentiel, peut-être pas parce qu'il y a quand même de l'intelligence humaine derrière toutes les startups qu'on accompagne. Il y a cinq ans, je disais que j'allais être remplacé par une intelligence artificielle et je suis toujours là. Donc, à vrai dire, oui, c'est un sujet d'actualité, peut-être un peu trop d'actualité et ça serait peut-être bien de remettre un peu l'humain au centre. Vous me parliez des talents tout à l'heure et ça serait bien de remettre en avant les talents, en fait, justement. Nadia Benalal, vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas Rigné ? Il faut remettre l'humain au centre et un peu moins l'intelligence artificielle ? Alors, je reprendrai un de ces termes, la dualité. Je pense que c'est vraiment important mais effectivement l'acculturation aussi au travers que peut amener l'intelligence artificielle au plus jeune âge si je puis dire et c'est d'ailleurs un plan que l'université de Paris-Saclay entre autres souhaite intégrer dans ces formations auprès de ces jeunes futurs talents et on l'espère très rapidement pour pouvoir justement les acculturer aux différents dangers que peuvent amener l'intelligence artificielle mais également à ces avantages que ça peut apporter pour des solutions technologiques. Eh bien, merci. à vous trois d'avoir été avec nous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions à Lorsqu'It ça se termine ce soir à 18h30 après c'est l'After It il me semble avec la Spring Party qui est organisée par French Freak Paris-Saclay d'ailleurs donc c'est vous Nadia Donc venez nombreux et ça me permet de faire ma petite transition puisque c'est l'heure de passer à notre page loisirs. Etes-vous prêt à relever le défi ? Le parc France Miniature d'Elencourt lance une nouvelle enquête pour déjouer le sortilège de la fée Morgane Muni de votre smartphone vous devrez affronter Croc-Meetem fantômes et monstres issus de nos légendes françaises une enquête immersive pour petits et grands dont nous avons recueilli les premières réactions Regardez On va scanner le QR code numéro 19 pour découvrir notre mission Armé de votre smartphone immergez-vous au sein des légendes de notre hexagone C'est le concept de ce jeu d'enquête proposé par France Miniature à Elencourt La fée Morgane ancienne élève du magicien Merlin a jeté un sortilège sur tout le pays et pour semer le chaos elle a réveillé les créatures fantastiques de nos régions La bête du Gévaudan la Tarasque ou encore le fantôme de la Dame Bleue vous devrez résoudre des problèmes pour retrouver la quiétude du territoire Il y a des énigmes d'observation des énigmes des défis mathématiques des défis graphiques beaucoup de choses qui attendent les familles les petits comme les grands D'abord il faut additionner la hauteur de la tour à la hauteur de la flèche Replongé dans le monde de l'imaginaire à travers cette enquête intergénérationnelle le smartphone permet de visionner du contenu audio et vidéo nécessaire à la résolution des énigmes Une autre manière de découvrir le parc France Miniature et d'apprendre en s'amusant Ça devient un outil un peu pédagogique on véhicule les histoires on leur explique pas mal de choses aussi sur les monuments Les enfants ça les anime un peu plus parce que des fois ils peuvent être impatients parce qu'on prend le temps que là il y a un jeu derrière donc ça emmène une autre dynamique Déjà le parcours en lui-même il est juste magnifique et je trouve que le fait d'avoir un petit jeu comme ça pour les joueurs pour relever des défis etc. je trouve ça trop canon La France des Légendes sera proposée tout au long de l'année 2023 Nicolas Flamel la fée Mélusine et Jean Lafrousse vous attendent durant les vacances de Pâques pour vous aider dans votre quête Et nous avons été rejoints à un plateau par de nouveaux journalistes de la rédaction de TV78 Grégory Canalé Bonjour Bonjour Mathilde Alors comme d'habitude le jeudi vous nous présentez votre quiz sur quoi est-ce que vous allez nous challenger Eh bien je vais profiter de notre présence ici dans le Vélodrome National qui nous accueille pour cette émission afin de vous challenger justement sur le Vélodrome National des questions autour de son histoire des événements qu'il a pu accueillir les personnes et qui ont marqué aussi l'histoire de ce Vélodrome National on va jouer autour de tous ces thèmes aujourd'hui Eh bien on va tenter de répondre à vos questions mais avant je me tourne vers vous Gabriel Gontier Bonjour Bonjour Mathilde Alors vous aussi comme d'habitude le jeudi vous présentez vos idées de sortie vos meilleurs plans pour le week-end mais aussi pour les vacances dans les Yvelines et ce soir du coup à l'approche des vacances vous avez un petit peu élargi Oui tout à fait de quoi vous occuper pendant les vacances on commence même un peu avant les vacances Mathilde avec un spectacle dès ce soir alors il s'intitule Queen Blood et met la danse hip-hop à l'honneur dans son spectacle Ousmane C grande figure de la house propose un spectacle urbain 100% féminin à travers la danse le spectacle interroge sur la féminité qu'elle soit revendiquée ou rejetée sur scène cette danseuse explosive au style unique Afro House Spirit se jouent des codes masculins pour affirmer leur style sur des sonorités acoustiques et électro voici un extrait de leur performance pour voir ce qui est qu'on a une autre très bonne avec une autre c'est la nature et la nature c'est la nature Et le spectacle, il est à retrouver ce soir et demain à 20h30 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yves. Direction à présent La Verrière. Le sport aussi est mis en avant par l'association Sport Santé Bouger. Tout à fait. Vendredi à 19h, c'est au travers d'un débat et d'ateliers interactifs que vous pourrez apprendre les notions essentielles sur l'activité physique et le sport. Vous pourrez ainsi évaluer votre capital santé ou encore établir un programme hebdomadaire. Des notions utiles quand on sait qu'en France, près de 73% des hommes et 71% des femmes de plus de 15 ans pratiquent une activité physique de manière régulière selon le baromètre national des pratiques sportives. On poursuit avec une exposition inédite. Gabrielle, elle se situe à Fontenay-Fleury. Tout à fait. Tout à fait, oui, unique car elle se tient dans la demeure de campagne de Sacha Guitry qui, pour la première fois, est ouverte au public. Alors, les visiteurs vont pouvoir découvrir l'exposition intitulée Si Terné m'était compté. Plus largement, cette exposition est un hommage à Sacha Guitry que l'on redécouvre en tant que cinéaste, mais aussi dans sa vie privée à Terné, dans ses relations avec les artistes et les collectionneurs ou encore comme auteurs et acteurs. Alors, cette exposition, elle s'inscrit dans un projet pédagogique qui est développé par des lycéens pour l'épreuve du baccalauréat. Et car les vacances peuvent aussi être l'occasion de partager et de s'ouvrir aux autres une journée sportive et citoyenne encadrée par les forces de l'ordre et les pompiers est organisée à plaisir. Oui, c'est le dispositif ProxAventure qui revient pour sa quatrième édition. Alors, les jeunes plaisirois et leur famille sont invités à rencontrer les forces de l'ordre et les pompiers pour un après-midi dédié au sport et au civisme au travers de différentes activités. Le but, c'est de promouvoir le dialogue entre les citoyens et ses professions à l'heure où elles sont parfois confrontées à la défiance de la population. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées par nos équipes en 2019. En proposant ces activités ludiques, les policiers venus bénévolement sur leur temps libre espèrent changer leur image auprès du public. On a toujours un peu des questions drôles par rapport à l'usage de l'armement. On leur explique la réalité du terrain en fait. On est là pour casser un peu les stéréotypes qu'ils peuvent voir dans les différentes séries policières, soit américaines ou même parfois françaises. Un dispositif qui continue donc de rassembler chaque année. Et on termine, Gabriel, avec une sortie incontournable sur le territoire. Qui dit printemps, dit retour des grandes heures des jardins de Versailles. Et ces incontournables visites comptées depuis le début du mois, vous pouvez en profiter tous les dimanches. Oui, accompagné de comédiens et de conteurs, découvrez les célèbres jardins. Le nôtre comme vous ne les avez jamais vus au travers d'un spectacle vivant. Alors c'est une balade hors du temps au travers des jardins qui vous est proposé, retraçant notamment l'histoire des illustres personnages qui les ont traversés. Un moment ludique de découverte et d'histoire pour mieux connaître notre patrimoine. La visite dure 1h30. Elle est accessible aux enfants des 6 ans. A noter que ces visites ont également lieu pendant les grandes eaux. Merci beaucoup, Gabriel Montier. Alors comme d'habitude, petit tour de plateau. Qu'est-ce qui vous tente le plus dans ces idées de sortie ? La demeure de Sacha Guitry, qui n'a pas l'habitude d'être ouverte à l'année au public. Donc pourquoi pas découvrir ce petit jardin secret ? Oui, je suis d'accord avec vous. Et de votre côté, Céline ? J'allais dire exactement la même chose. Régine, peut-être un avis différent ? Oui, un avis différent. Moi, ce serait plutôt la danse au théâtre de 50 ans de Niveline. Voilà, comme ça, ça fait des heureux pour tout le monde. Direction à présent Cerner-la-Ville, au cabaret du bout des prés. Les coulisses se dévoilent, exitent les paillettes et la musique. Des intervenants dispensent leurs secrets autour des cascades de cinéma. Après avoir proposé cette activité lors des vacances de février, le cabaret ouvre cette animation aux entreprises. Le reportage de Mélanie Poquet et Julien Leroy. C'est dangereux, c'est comme on va prendre de l'élan. Si on se rate, on peut planter son épaule ou sa tête. Ça va faire mal assez vite. Une dangerosité bien sûr contrôlée. Pas encore de films ou de spectacles à venir, mais ces jeunes découvrent un univers de l'ombre, celui des cascadeurs. Mets bien tes deux mains. Mets tes vos mains, n'ayez pas peur. Allez-y vraiment, posez les mains. Des coups sans faire mal, à sauter sans faire mal aussi, des roulades, des parcours et plein de trucs sur le cinéma. J'aime bien quand on était sur la scène et qu'on a sauté et qu'on a fait les roulades et tout. Le stage a été imaginé par le cabaret du bout des prés avec Valériane, l'une des danseuses, elle-même cascadeuse, à l'encadrement des professionnels comme Aurélien Duzieux. Il a exercé sur la série Lupin, le film Athéna de Romain Gavras ou encore Valperdu 2. On voit un peu toutes les parties de la cascade, mais de manière assez basique. Parce que l'idée, ce n'est pas de les former à devenir cascadeurs, c'est de vraiment faire un stade d'initiation où ils s'amusent. Donc on a vu les chorégraphies de combat, on a vu les chutes classiques au sol et on va voir les chutes de hauteur tout à l'heure. On a vu un peu de parcours, le déplacement, etc. Et surtout la comédie, parce que c'est une des facettes qui est très importante. Police ! Vous êtes en état d'initiation ! Mains en l'air ! Sur la tête ! À genoux ! Couchés ! Au sol ! Mains en l'air ! Ok, tu n'es pas obligé d'arrêter les deux ? C'est une expérience parce que forcément, on propose souvent des stages de danse, des stages de chant, surtout nous au cabaret. Mais je trouve que le stage de cascade, c'est très recherché. On a beaucoup de parents qui nous disent, mais c'est génial de faire ça et c'est rare. Une vingtaine d'enfants a pu devenir un cascadère le temps d'un stage en février dernier. Le cabaret organise aujourd'hui ses journées à la demande à destination des entreprises pour les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Allez, on poursuit cette page loisir avec le quiz. Grégory Cadalet, vous nous avez préparé un quiz sur le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvines, lieu où nous nous trouvons. Absolument, je profite de notre présence ici pour Skit, pour vous challenger sur l'écrin qui nous accueille, ce Vélodrome National. Une jeune histoire, mais déjà site olympique dès l'an prochain, avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors les personnes, quelques personnes qui nous regardent mais qui nous entendent peut-être depuis les stands peuvent aussi souffler les réponses si jamais vous les avez. Vous aussi qui nous regardez derrière votre poste de télévision, bien sûr, devant votre poste de télévision, vous pouvez jouer avec nous. On va faire des teams, team Mathilde, Gabriel contre la team Céline, Régine. On fait comme ça ? Ça me va. Et si Gabriel, vous avez des réponses, je vous tendrai le micro tout simplement comme ça. Et vous soufflerez la réponse. Alors on va remonter en arrière. Plusieurs années de travaux ont été nécessaires pour voir sortir de terre cet écrin. Le Vélodrome National, c'est 6000 places, lieu du siège de la Fédération Française de Cyclisme, sa piste de BMX juste à côté, également olympique. Première question, tout simplement, quelle année a été inauguré ce Vélodrome National ? Oui, on l'a aussi. En 2011, il me semble. 2014, pardon. En 2014. En 2014. En 2014. Je ne sais pas, vous aviez la bonne réponse Céline ? Les travaux ont commencé en 2011 et il a été inauguré en 2014. Bon allez, on va accorder le point quand même à la team Gabriel Mathilde. Effectivement, 2014, je demandais bien la date de l'inauguration. Et très précisément, c'est le 30 janvier 2014, jour de l'inauguration officielle, même si le Vélodrome avait ouvert ses portes dès le 13 janvier. Pour l'occasion, un duel qui n'avait d'amical que le nom à opposer à la France, à la Grande-Bretagne. Les Bleus ont remporté l'ensemble des 6 épreuves qui étaient proposées ce soir-là devant un Vélodrome plein. Et François Pervy restera jamais dans l'histoire comme le premier coureur cycliste français à s'être imposé sur la piste du Vélodrome National lors des JO de Paris 2024. Le Vélodrome National fêtera donc son 10e anniversaire. 1-0 pour la team Mathilde. Gabriel, alors que serait le Vélodrome National sans sa piste ? La piste, bien sûr, qui fait la renommée mondiale de ce Vélodrome National. On va voir quelques images, justement, de sa construction. Nous sommes fin 2013 à 2 mois de l'ouverture du Vélodrome. A votre avis, combien mesure cette piste du Vélodrome National ? Je demande la longueur du tour de piste. Je crois qu'on a des personnes dans le public qui nous regardent, Grégory, qui ont la réponse. On a la réponse en public. Vous l'avez quand même en plateau, non ? Vous faites des estimations ? On pourrait essayer de faire avis d'œil, mais... Je suis très mauvaise en estimations. Ce qu'on peut faire, on peut faire des estimations. La personne qui est le plus proche, le groupe qui est le plus proche, remporte le point sur cette question. Alors, on avait une proposition dans le public. On a 250. Céline, Régine ? On va dire 225. 225. Mathilde, Gabriel ? Moi, je dirais moins quand même. 200. 200 ? On va dire 200. Eh bien, c'est dans le public que l'on remporte le bon point. Et on a un tout pile même dans le public. C'est Mickaël, bien sûr, journaliste sport de la rédaction de TV78. Il était un peu avantage sur cette question. 250 mètres de long, 8 mètres de large. Des virages qui sont relevés par endroits à 44 degrés, ce qui est unique en Europe. La piste du vélodrome est l'œuvre de l'architecte allemand Ralph Schurman. Elle est faite de bois de pin, du bois de pin venu directement de Sibérie. Toujours un zéro pour Mathilde, Gabriel face à Céline Régine. Vous avez l'occasion de vous refaire sur cette question. Alors, il y a eu bien sûr de grands moments au vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Le premier d'envergure, c'était du 18 au 22 février 2015. Les championnats du monde de cyclisme sur piste, survitaminés à domicile. L'équipe de France emmenée notamment par François Pervy et Grégory Boget avaient brillé. Combien de médailles d'or avaient remporté les bleus en 2015 ? Mickaël, il n'a pas le droit de participer dans le public. C'est trop facile pour lui. J'étais en train de le regarder pour savoir s'il pouvait me faire un petit signe. Alors, pareil, on va faire des estimations et le groupe qui est le plus proche remportera le point. Céline, Régine ? 6 médailles. 6 médailles d'or pour Céline et Régine. Oui, moi j'aurais dit 5 aussi. On aurait dit 5. Eh bien, c'est un 2-0 pour Mathilde et Gabriel. Effectivement, 5 médailles d'or. Alors, 7 au total, si on prend en compte également les argents et bronzes qui a placé la France en tête de ces mondiaux de cyclisme sur piste au classement des nations. Des titres chez les hommes en vitesse individuelle par équipe au kilomètre au Kérine et à l'américaine. Et les mondiaux de cyclisme sur piste sont revenus ici même au Vélodrome National l'an passé. C'était du 13 au 16 octobre. 7 médailles ont été également glanées par l'équipe de France. On se souviendra encore de la joie de Mathilde Gros, que vous voyez à l'image, ou encore de Marie Divine Kouamé en 500 mètres contre la montre. De quoi, bien sûr, laisser de grands espoirs en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une petite devinette à présent. J'étais un cycliste français dont la renommée est venue sur le tard. Moi qui ai décroché un titre de champion du monde de cyclisme sur route dans la catégorie. était plus de 105 ans. Oui, je l'ai bien dit, plus de 105 ans. J'ai même collectionné plusieurs records du monde, dont deux que j'ai établis ici même au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Qui étais-je ? Parce que je parle d'une personne, bien sûr, qui est aujourd'hui décédée. Alors, je n'ai pas son nom, mais je sais qu'il a établi ce record à 102 ans. Alors, il a établi même deux records. A 102 ans, c'était dans la catégorie des plus de 100 ans et à 105 ans, dans la catégorie qu'il a établi lui-même, catégorie des plus de 105 ans. Voilà. Vous n'avez pas la réponse ? Non, je n'ai pas son nom exact. Mais je crois qu'on nous souffle la réponse. Robert Marchand, la start-up RDI Manager qui est présente aussi dans le public. Kévin qui a donné la bonne réponse. Mickaël l'avait également, Robert Marchand. Alors, ses médecins disaient de lui, justement, à 102 ans, qu'il avait la santé cardiaque d'un homme de 50 ans. Donc, c'était dire l'athlète qu'il était. Le cycliste a battu ici même plusieurs records de l'heure. Vous le disiez, catégorie des plus de 100 ans, catégorie également des plus de 105 ans. Donc, les deux records, c'était en 2014 et 2017. Au cours de sa vie, Robert Marchand a été gymnaste de haut niveau, mais aussi pompier de Paris. Il s'est éteint le 22 mai 2021 à l'âge de 109 ans. C'était un homme fort sympathique, toujours de bonne humeur et un tantinet blagueur quand on avait la chance de lui tendre notre micro. Alors, dernière question, toujours 2-0. Voilà, d'ores et déjà la défaite pour la team Céline Régine. Mais vous avez l'occasion peut-être de marquer un point, de sauver l'honneur dans ce quiz. Alors, le Vélodrome, ce n'est pas qu'un écrin sportif. D'autres événements ont pu être accueillis ici. C'est le cas aujourd'hui, justement, du skit dédié aux talents et aux innovations. Il y a eu aussi des soirées musicales. Voilà, pour citer quelques exemples d'événements qui ont pu être accueillis ici. En pleine épidémie de Covid-19, souvenez-vous, le Vélodrome national s'était transformé en un immense centre de vaccination. Ce qui lui avait valu un surnom. Comment a été rebaptisé le Vélodrome national de 50 ans en Yveline pendant la période du Covid-19 ? On leur laisse le dernier point, Céline et Régine. Vaccinodrome. Le vaccinodrome, très bonne réponse pour le 2-1, alors qui scelle d'ores et déjà la victoire, bien sûr, de Mathilde et Gabriel. Mais en tout cas, bien joué, Céline, bien joué, Régine, pour cette bonne réponse. Effectivement, le vaccinodrome qui a ouvert un peu plus d'un an sur le territoire de 50 ans en Yveline entre janvier 2021 et février 2022. Sur place, plus de 400 000 injections de vaccins contre le Covid-19 ont été réalisées. Ce sont environ 4000 personnes vaccinées, ce par jour. Dans l'équipe soignante, on a retrouvé 1000 personnes mobilisées sur place. 500 soignants, très précisément. 1000 personnes dans l'organisation de ce vaccinodrome au quotidien. Et donc 500 soignants, ce qui avait permis de tourner quand même une page et de laisser derrière nous le Covid-19 qui existe toujours, mais qu'on a laissé quand même derrière nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory Canalé. Merci à vous. Bravo, Gabriel. Bravo, Mathilde. Merci. On continue de parler du 7-8 à l'approche des vacances de printemps. Attention, si vous avez prévu de prendre la route ce week-end, quelles sont les prévisions bison-futé de ce week-end, Grégory ? Voilà, de Mister Couille, je me transforme en Mister circulation, Mister bison-futé. Alors, selon bison-futé, justement, les principales difficultés attendues en Ile-de-France seront pour les journées de samedi et vendredi. Et ce, dans le sens des départs. Vendredi, l'Ile-de-France est classée orange. Il vous est conseillé de quitter ou de traverser la région avant 14 heures. Des difficultés de circulation sont à prévoir, notamment sur l'autoroute A10, au niveau des barrières de péage. Samedi, la circulation sera également dense. Bison-futé, voie orange également dans le sens des départs. Il est préférable de prévoir un départ de la région avant 8 heures. Eh bien, merci encore une fois, Grégory Canalé. C'est bientôt la fin de cette émission. Mais juste avant de se quitter, je vous propose de jeter un dernier coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le temps sera nuageux dans le nord-ouest des Yvelines. Du côté de Rambouillet et de Versailles, 50 ans en Yvelines, nous devrions avoir quelques éclaircies selon Météo France au niveau des températures. Il fera encore un peu frais le matin. Comptez 6 degrés à Mante-la-Jolie et Versailles, 5 degrés à Rambouillet et 4 degrés à Oudan. Dans l'après-midi, le ciel s'éclaircit sur l'ensemble du département et côté température, comptez environ 13 à 12 degrés en moyenne. Et pour les prévisions météo de ce week-end, dorénavant, c'est notre Mister Météo National Thomas Fletcher qui vous donne ses prévisions. Lui aussi s'est rendu au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour ce nouveau numéro d'Alors quoi de beau ? Il a même essayé la piste, regardez. Et bonjour à tous. Allez, j'accélère ! Alors quoi de beau, ce week-end dans les Yvelines, c'est super compliqué. Et la température, j'en ai aucune idée. Juste un peu essoufflée. Donc il ne faut pas garantir une météo de qualité. Les températures montent, je l'espère. Elle est où l'équipe de France ? Apparemment, ce n'est pas un vélo électrique. Il n'y a pas d'assistance. Il commence à chauffer quand même. Allez, je vais dans le virage. Alors là, je vais choper les cieux. Je vous ramène des nuages. Heureusement que j'ai les lunettes de vitesse. Bon, en tout cas, sachez que ça donne chaud. Donc on espère qu'il fera de plus en plus chaud ce week-end. En tout cas, ressenti 48. Voilà. En tout cas, je n'ai pas vu l'équipe de France. Je les ai fumées. C'est ma conclusion. Ouh ! Il fallait crever. Je ne sais pas comment on sort. Je suis enfermé, chef. Alors, est-ce que vous faites gagner des cadeaux ? On a quelques petits goodies à distribuer, en effet. Vous pouvez en prendre un si vous voulez. C'est fait pour. Merci. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour en gagner ? Être sympathique. Est-ce que vous allez bien, madame ? Ça va super bien. Pareillement. Wow. Est-ce qu'on peut les observer, s'il vous plaît ? Regardez, moi, j'ai déjà gagné un gros stylo. Oh la vache. Avec mon équipe. Bonjour l'équipe. Bonjour. Là, vous voyez. Il faut que vous tatiez le produit, quand même. Je peux en voler un ou deux ou trois. Ce n'est pas un vol, c'est un cadeau. Merci. Là, par exemple, je peux partir avec, là. On ne dira rien. Prenez pas le sans contact. C'est du vol, Airbus. Tu as déjà deux stylos. Attends, il y a un cadeau derrière, le cadeau. Il y a un truc derrière, là. Ah ouais ! C'est infini. Est-ce que vous faites gagner des trucs par hasard ? Des petits objets ? Non. Quelques stylos, à peine, mais rien de plus. Ben, ils sont carrément beaux, vos stylos. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la panoplie, là. Si je prends les quatre, madame. Vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Non ! On a doublé le... Quadruplé le... Bonjour ! C'est ça, je ne sais pas si c'est assez grand. C'est quand même un sacré cadeau, ça, déjà. C'est quoi comme cadeau ? Ah, c'est des bonbons à la menthe. Je peux vous en voler, hein, monsieur ? Allez-y, je vous l'offre. Bonjour ! Oui, mais j'ai cru entendre ce que vous voulez comme question. Ouais. Ben, moi, vos stylos m'intéressent beaucoup. Les lunettes aussi. Et c'est pour mettre du gel hydroalcoolique à l'intérieur. Non ! C'est classe ! Ça, c'est classe. J'essaye les lunettes, quand même. J'essaye les lunettes. C'est parfait. Ah, ouais. C'est parfait. On voit bien, on voit bien avec la Société Générale. Et il y en a déjà dedans, du gel ? Non, je ne crois pas. Ok, il faut qu'on trouve du gel. Ça existe, ça. Ben, je la prends en même temps que vous. Génial. Ok. Ah, ouais, je n'ai pas envie de ruiner votre stand. C'est pas grave, on se lève les mains. C'est pas grave. C'est tout, en fait ? C'est très petit, ouais. Ah, oui, c'est très petit, ouais. Merci. Euh, ouais. Hop là, j'ai les mains propres. Le rose ? Le rose, ça me va très bien. Il n'y a plus de place. Si, si. Si, alors là, il faut. C'est fait pour. Et un petit bleu ? Allez. Parce que le orange, il y a déjà. Voilà. Et voilà. Bam ! Merci beaucoup, madame. Il n'y a rien. Ouais, on est bien, là. Et justement, notre mister météo national, Thomas Fletcher, est en plateau avec nous. Alors, Thomas, c'est comment de faire du vélo sur cette piste ? C'est fatigant, hein ? C'est fatigant. Parce qu'il faut rester à 30 km heure tout le temps, sinon on tombe. Donc, ouais, c'est un peu fatigant, mais c'est vraiment kiffant, quoi. Il n'y a pas de bosse, c'est tout droit, c'est cool. Vous avez l'air un petit peu fatigué. Vraiment pas, vraiment pas. C'est mon cardio. On a une question avec Gabriel. Combien de stylos vous avez pu récolter ? Je ne sais pas si je peux communiquer ça, parce qu'il en reste pas mal dans le salon. Donc, ouais, ouais, on va dire 2-3, même si il y a une quinzaine, quoi. 2-3, au vu des images, je ne pense pas. Non, moi non plus. Apparemment, il y a du chocolat aussi de Jeff Debruges, là-bas, il y a du monsieur. Donc, on va faire un petit tour. En tout cas, on note bien le stylo qui fait aussi gel hydroalcoolique. Ça, c'est très pratique. Ouais, c'est très important. Merci beaucoup, Thomas Pécha. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous depuis le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines à l'occasion de l'événement Ski Hit, le rendez-vous dédié aux innovations et aux talents. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada